Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4, dans notre série intitulée La mer nous rendra libre. Nous venions de former à l'épisode précédent La République des Corsaires, aka New Providence, Nouvelle Providence, voilà, parce que parce qu'on est comme ça. Donc du coup, nouvelle session de jeu pour moi, et on voit que Effectivement, ça a commencé. Donc on avait fait un peu le tour des différentes factions De toute façon, je pense que ça va aller. C'est un nouveau mécanisme pour moi, ça, je connais pas du tout. Je sais que Venise a le même type de mécanisme, et je crois que la France Révolutionnaire l'a également. Mais bon, voilà, j'ai pas spécialement l'habitude de jouer avec ça, mais ça peut être relativement intéressant, tout de même. Ensuite, on est, oui, on a des problèmes financiers parce que on a, c'est quoi qui nous coûte si cher que ça ? Non, je peux pas voir le détail. Alors ouais, bon, on vient, alors je vais tout baisser comme un bourrin. Voilà, ça c'est fait. On a la maintenance d'un état, parce que ça c'est dans un état ou pas ? C'est dans un état. Il nous faudrait ça pour pouvoir faire un état. C'est vrai que, vous voyez, on garde les consécrations. C'est pas mal en soi, c'est pas trop mal. C'est mal qu'on fasse ça avec le portuguel, puisque on garde les consécrations, qui est un nouveau mécanisme du DLC, l'âge d'or, Golden Century, with my French accent, of course. Du coup, on peut choisir ça, on verra ça plus tard. Donc là, on perd de l'argent, mais on en perd quand même encore beaucoup. Bon, le jeu, c'est pas recalculé, surtout que quand on a formé la République Pirate, j'ai pas attendu. Ça, c'est pas recalculé totalement. Et en plus, là, j'ai relancé le jeu. Donc je pense que la fin du mois va être profitable. Néanmoins, ouais, les économiques, ça tombe bien. J'ai pas spécialement envie de les garder. Les économiques, clairement pas. On va avoir beaucoup de retard. C'est bien, on va pas perdre deux points. Bon, ceux-là sont pas trop mal, c'est ce qu'on avait dit. Propagation des institutions, ça va être grandement utile pour nous. Donc celui-ci, nope, nous, on veut. Alors, moi, je partirai sur de la colonisation. Bah, sur de la colonisation, je recommence, excusez-moi. Sur... Ça, on va le découvrir progressivement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les Caraïbes. Avec la étendée qu'on est ici, qu'on est dans le nouveau monde, dès qu'on va passer de tech, on va commencer à voir progressivement la map. Donc, pas besoin de ça. De la quête du nouveau monde. On y est déjà. Bon, il n'y a pas de sujet. Il faut juste que je voie une autre distance coloniale, avec le fameux bouton... Voilà, on peut tout coloniser sans ça, parce que distance effective, c'est pas à côté. Bon, ouais, d'accord. Parce que, oui, le port est de l'autre côté. Oui, en face au Pacifique et non à l'Atlantique. Ne me demandez pas pourquoi. C'est le jeu qui est construit comme ça. Voilà. Du coup, on va... Pour moi, il est préférable, parce que celui-ci n'est pas spécialement utile. Je préfère celui-ci, qui nous donne quand même maintenance des forteresses, plus de colons, un marchand. Toujours bien apprendre, un marchand. Ouais, celui-ci est clairement mieux. Et il nous donne quand même un colon. Et il peut nous donner après une politique... Quelle politique ? Plutocratique. Prod. Réserve nationale. Ouais. Celui-ci nous donnerait quoi ? Portée coloniale et croissance. Ouais. Bon, effectivement. Mais on va prendre celui-ci, qui est quand même pas mal, parce que la plus 10, c'est versus un plus 20. Bon, voilà, il n'y a pas trop de sujet. Donc, on prend ça. Sans re-switcher, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Ensuite, là, ça, c'est bon. Changer de religion. Bah, honnêtement, ouais, je pense. Clairement. Surtout qu'on n'a aucune pénalité. Mais absolument aucune pénalité. Donc, si on change... Bon, moins 100 de prestige. De toute façon, un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Puissance des missionnaires contre les hérésies, plus 10. Ça peut être très intéressant. Il y a un zèle religieux là-dessus ou pas ? Jusqu'en 32, ouais, et là, on gagnerait... Bon, même si on n'est pas sujet à ça. Et théoriquement, on n'a pas d'agitation parce qu'on a juste la culture qui n'est pas acceptée. Ouais, donc, il n'y a pas de raison. Alors, hélas, on ne gagne pas l'argent. C'est bien dommage. Mais protestants, ouais, c'est parce qu'en plus, on peut avoir... Ah oui, mais attendez une chose. Attendez. Attendez, attendez. Ouais, mais non, en fait. Je réfléchis à quelque chose assez basique qui peut paraître absurde, mais dans la République. Dans la religion protestante, en fait, on gagne des points de puissance cléricale quand nos provinces sont de religion protestante. Là, du coup, ça reste musulman, finite. Donc, du coup, je ne sais pas comment ça fonctionne. On va changer de religion. Ça, c'est indéniable. On ne va pas rester catho. C'est clair. Je préférerais qu'on devienne protestant. Donc, du coup... Ouais, surtout qu'on n'aura aucun foyer qui va apparaître ici. Donc, c'est un peu stupide. On va attendre pour changer. On changera de religion par la suite, mais pas tout de suite. On va attendre que les ailes religieuses, ici, disparaissent, à savoir en 32. Et après, par la suite, on deviendra protestants. Protestants. Et on aura une puissance des missionnaires contre les hérésies de plus 10. Et je suppose qu'on considère ça comme une hérésie. Ah, non. On ne considère pas ça comme une hérésie. De toute façon, on ne peut pas parce que minorité expulsée. sunnite. Moins 100. Ouais. On ne considère pas... On ne considère pas le sunnisme... Ça, c'est du paganisme. Donc, fatalement, on pourrait le faire. Écoutez, on va le faire. On va la jouer comme ça. On le doute. Et on aura puissance des missionnaires contre les hérésies. Coup de maintien moins 33%. De toute façon, nous, ça ne nous rentre pas en ligne de compte, de toute façon. J'espère juste que la puissance cléricale ne va pas... Ah, ça m'ennuie, la puissance cléricale. De toute façon, l'un dans l'autre, on ne pourra pas le changer. Bon, on le fait tout de suite. Allez. Est-ce qu'on gagne de la puissance cléricale ? Oui, plus 2 par mois, parce que... Je ne sais pas pourquoi. Bon, ben voilà. Nous devenons... Nous sommes officiellement protestants. Qui nous donnent plus de modifs d'impôts. Et on choisira, bien évidemment, croissance coloniale générale, la discipline et... Le classique qu'on ne présente plus. Ensuite, on a beaucoup de bateaux. Alors, on a un peu trop de bateaux. Bon, on a 8 lourds. On va se calmer avec les lourds, déjà. On va les démanteler. On va les garder au port. Le transport... Alors, attendez. On va refaire ça de la façon. Toi, la touche. Voilà. Hop. On prend les lights. On fait... Pratiquer la course. On n'a pas grand chose. On ne peut pas vraiment faire de course, ici. On a 3 marchands disponibles. Ça, c'est très intéressant. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de sortir. Et moi, un peu ce qui se trame de ce côté-là, si on peut piller des côtes. Avec eux, déjà. Et effectivement, eux, on les fait fusionner. Hop. C'est pas vrai. Je ne vais pas y arriver. Hop. Et eux, on les désarme. Voilà. Ici, notre armée, elle est constituée de quoi ? De 2 canons et 9 hommes. Ouais. C'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. On ne peut pas prendre notre... Ça, c'est pas recalculé. C'est pour ça, ouais. Bon, Benjamin n'est pas trop trop mal. On est en retard. Mais bon, ça, on verra bien. Et bah, écoutez, je pense qu'on va... On va peut-être faire ça. Donc, efficacité de la course, plus 33. Influence des capitaines. Sinon, on a... Coups effectifs. Tradition républicaine. Ouais. Influence des bouquets. Ok. Ou des contrebandiers. Nous, ce qu'on souhaiterait, idéalement, on est plutôt dans... Non, on est plutôt dans le tout bourrin. Morale navale. Donc, c'est plutôt les capitaines. Plus que la... Tradition républicaine. Après, la Tradition républicaine... On en gagne deux... Un. Ok. Si on en gagne un de Tradition républicaine, c'est pas si mal que ça. Mais je crois qu'avec cette réforme, on perd moins un, non ? Ah non. Et l'efficacité de la course, ouais. Franchement, ouais. Parce que ça, Tradition républicaine, influence des bouquets, effectifs marins, c'est pas utile. Puissance commerciale extérieure. Ouais. On va pas faire du commerce, hein. Non, on va faire les capitaines. Hop là. Ici. Durée du mandat, absolutisme maximal moins 10. Non, pas du tout. Durée du mandat plus 1, absolutisme maximum... Maximal plus 1. C'est pas mal, ça. Ouais, comme ça, ça nous vient d'encore plus d'absolutisme. pouvoir consolider. Ouais, clairement. Très bien. Et là, ici. Puissance commerciale, nombre d'états, maintien des états. Bah... On peut en faire combien d'états ? La grande question, ça. On peut faire que 10 états. C'est un peu faiblard. Mais on se souvient ce que ça donne quand on a un peu trop d'états. Parce que là, puissance commerciale totale plus 10%. Ouais. Je sais pas, ça, pour savoir, le coup. En guerre contre le monde entier. C'est bien, ça. Ah, c'est vraiment bien. Bon. Union des états. Alors, soit celle-ci pour une puissance commerciale totale plus 10. Ça peut être très intéressant. Nombre d'états plus 5. Ça peut être pas mal. On peut en faire 10, ceci dit. Maintien des états. Non, j'hésite vraiment entre les deux, là. De toute façon, le commerce, c'est pas ce qui nous rapporte le plus, là, actuellement. On peut pas le savoir, mais commerce... Ouais, ça nous rapporte 0, là, actuellement, mais c'est un peu normal. Mais après, quand ça, ça va être produit. on va gagner pas mal d'argent. Bah, écoutez, je pense qu'on va... Allez, on va prendre ça pour le coup. Parfait. Là, on n'est pas trop mal. Et là, on peut enfin mettre play. Ah non, on va mettre nos marchands. Bah, de toute façon, nos marchands, ça va être rapidement vu. Ça va être ici. Collect. Ici, pour ce qu'il y a, collect. Et là, collect. C'est lequel qui est libre ? Ah, il y en a un que j'ai zappé. Ça. C'est ici que je l'ai zappé. Voilà. Et on va se mettre en vitesse classique et on va voir ce que ça donne. Bon, on aura une belle capitale, mine de rien. On va attendre la fin du mois. Toujours le stress. Ouais, bah voilà. Super, il est veule. L'Angleterre est dans son âge d'or. Voilà. Et là, on est quand même en positif. Et ça, c'est tant mieux. On pourrait prendre ça, quand même. Coup de construction, moins 10%. Ça nous permettrait de nous lancer. Et là, ça ferait... Niveau de fortification. Et ça nous donne une revendication. Ouais, bah écoutez, on peut faire ça. Ça va nous donner un peu plus de caillasse. Ça ne va pas nous faire de mal. Toi, ici, raser les côtes. Aucune province limitrophe. Mais je suis là, il y a une province. Qu'est-ce que tu me dis ? Voilà. La thune ici, non ? On est pirate, non ? Pourquoi on ne peut pas ? Cette flop est trop téléphonie de nos territoires. Bah, ici, alors. C'est très bien. Je crois qu'ici, ça passait. Ouais, nous avons la Bretagne. Donc, si on rase les côtes... On a ramené... Ah, c'est génial, ça. Allez, viens par là, toi. Je ne rase pas les côtes, habituellement. Je ne suis pas comme ça. Donc, on ne peut qu'aller là. C'est vraiment dommage, en fait. Ouais, on est trop éloigné, en fait. Je pense qu'on se mettra, de toute façon, là où c'est le très intéressant, à la Havane. Ce n'est pas trop mal. C'est bien développé, quand on le pourra, bien sûr. On a sort ça. L'ère de la réforme, ça y est. Adopter la loi contre le blasphème. Ouais. Si on s'en fout. Former la nation espagnole par les armes. Ouais, bon. On va se calmer. Il faut que... On pourrait. Nos diplomates, on ne peut pas faire grand-chose, là, actuellement. Mais en fait, il faut qu'on aille plutôt ici, en fait, à Guyane. Parce qu'on pourrait être limitrophes sur le beau territoire. On y voit... Waouh ! Ah oui, parce que c'est le butin de guerre. On ne peut pas raser les côtes. Moi, j'ai bien aimé raser les côtes. Je trouvais ça vachement intéressant. Et si je mets la maintenance de la marine à 100%, mettons, voilà, est-ce que là, ça me donne une portée supplémentaire pour raser les côtes ? Trop élatiné de nos territoires. Damn ! Et ici, là, il y a les portugais, ici, attendez. Ils commencent à coloniser, là. Ouais. Eh ben, merci. Là aussi, on pourra peut-être... Non, trop éloigné. C'est bien dommage. Et... Allez, reviens à la maison, vite. On pourrait protéger le commerce dans les Caraïbes. Non, ça nous gagne. Il ne faudrait même pas gagner de l'argent, cette affaire. Bon, au moins, on gagne de l'argent et ça, c'est appréciable. Bon, maintenant, ce qu'il va falloir clairement faire, c'est... ça va être engorger des points et tout ça, tout ça. On est vraiment en retard sur les techs. C'est pitoyable. Parce que tech 7... Ouais, on a repris les mêmes techs et là, ils sont déjà tech 9. Quand l'Espagne va commencer à dire « Ah, il y a des choses intéressantes. » On va se prendre cher. Mais bon, on va... Je suis confiant en tout de même. C'est vrai que j'aurais pu construire un fort, quand même. j'ai un peu fait le pleutre. On ne peut rien construire, mis à part... Bon, on va le rattraper rapidement, notre... Objectif de l'air a atteint. Objectif de l'air... Ouais, mais on aurait... Je pense que là, il va falloir vraiment, 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 vraiment... Institution d'un réseau d'espionnage. Vraiment... Quelque chose qui me fait gagner de la thune, mais bon, agitation dans le pays, ce n'est pas le... Bon, on va gagner un peu plus de prestige annuel. Il est à un 30, un 19, ouais, c'est faible. Écoutez, la marine baisse. Ouais, ça... Ça... L'autre colonisateur, c'est bon, on pourra... On pourra un peu souffler sur les tech... Bon, là, ça va, on est... Ce n'est pas grave si on perd un peu de retard. Si on prend un peu de retard, excusez-moi. Donc, ouais, on va prendre clairement quelqu'un... Alors, attendez, si on peut construire un truc... Construire de la marine plus de marins. Bah, écoutez, là, tout de suite, maintenant, non, ce n'est pas ce qui est de plus utile. Peut-être après, je préfère tanker les... Ah, là, là, c'est pas vrai. Quand ça ne veut pas, dans mon cerveau, ça ne veut pas. Bah, prenons le prestige annuel, elle est vendue. Il me mettra limite, limite en déficit, mais au moins, ça nous permet d'augmenter la chose. Et là, la faction qui est au pouvoir, ça va être celle-ci. Ah, non, c'est laquelle qui monte ? Ce sont les deux, là. Mais moi, c'est le capitaine qui m'intéresse. Parce que la faction qui est au pouvoir, c'est... Ah, ouais. Bon, on verra. Et là, normalement, on est à plus 5, ouais. Bah, là, on va juste s'armer de patience, en fait, aussi bête que ça puisse paraître. Je ne vais pas faire de focus. C'est vrai que là... Après, on a peut-être trop de bateaux, mais... Je n'ai pas envie de perdre mes points inutilement. On va accélérer un peu le temps, alors on n'a pas grand-chose à faire. Après, on va gagner de la puissance cléricale. Donc, puissance cléricale, on prendra peut-être... Coup de développement, modif de stabilité, bof, puissance émissionnaire, ouais. Bon, je prendrais directement celui-ci, je pense. Au coup des doctrines, ça peut nous être utile, c'est vrai. Mais bon. On verra. Pas de risque de révolte, on est bien d'accord. Ouais, non, on a moins 4, tout baigne, tout le monde nous aime. c'est magique. On peut mettre un généra. Ah non, on ne peut pas. Ah bah non, c'est un amiral. Ah, attendez, alors du coup, si je fais ça et ça, si je prends Benjamin, est-ce que ça me donne une meilleure portée ? Non. Ah, c'est dommage, ça m'ennuie, franchement. Pas raser les côtes. Ouais. Je regarde ici, on ne sait jamais. Non, on est trop éloigné. C'est vraiment absurde. Bon, bah, rentrer à la maison, t'as rien à faire. De toute façon, protéger le commerce, ça va servir strictement à rien. On va, on accumule quand même pas mal de points là. Même si on perd du retard, c'est pas bien grave. Si on prend du retard, c'est pas bien grave. Notre but, c'est vraiment de gagner de la puissance militaire et commencer à s'étendre. Parce que là, concrètement, on ne peut pas s'étendre. Absurde, mais on ne peut pas. Il faudrait peut-être qu'on s'allie avec des gens, mais bon, ça me fait un peu peur de s'allier à quelqu'un. On pourrait, ceci dit. Il faudra voir quelle est la puissance dominante dans la zone. Eux, ils sont bien ou pas ? Son texte 5. On pourrait proposer du coup, un partage d'institution parce qu'on est des pirates, on est des gens sympas. Partage de connaissances, pourquoi tu accepterais pas ? Ouais, mais tu pourrais l'accepter. Tu nous donnerais 13. Ouais, c'est pas énorme. Je regarde celui qui va nous donner plus, en fait. Eux, 30. Ok, 30. Ouais, c'est pas... Chiaux. Ils sont où, eux ? C'est eux ? Ouais, bah écoutez, eux ne sont pas trop mal. On ne peut pas les attaquer tout de suite, même si on prend cette province-là. Donc, ça peut être très intéressant de s'allier avec eux. on va améliorer les relations. Voilà. On ne peut pas pratiquer la course toujours. Après, on n'a pas maintenu la flotte. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas fait ça. Après, je n'ai pas envie de me retrouver dans une guerre un peu bâtarde. mais un petit partage de connaissances, ça peut être bien parce qu'en plus, ça va un peu faire mal à l'expansion européenne dans cette zone. Donc, tes rivales de qui ? Tes rivales de eux, je suppose. Juste le partage, au final, si ça peut passer, le partage de connaissances en améliorant les relations sans être alliés, forcément. Pourquoi ? Parce que tu subis un déficit mensuel. Enfoiré. Eh ben, dommage. Portugal ? T'as des dettes, mais à 100 decks. T'as des dettes, ouais. Et les schémas, ça serait combien ? 0.38. Alors, longévité des navires ou moral naval plus 5 ? Pendant combien de temps ? Pendant 10 ans ? Je préfère prendre le moral naval, on ne sait jamais. C'est eux, c'est... Alors, je ne sais plus c'était qui. Ça devait être eux, c'est ça ? Non. Je n'arrive pas à voir c'est qui. Chat. Ah, c'est eux. Prends 39. Ah oui, ok. Bah oui, on va améliorer la relation avec eux. Leur montrer que malgré qu'on ait rasé leur côte. Ouais, côte rasée. Bon, c'est bon, vous voyez là quand même, on augmente quand même pas mal du tout. On va bientôt pouvoir prendre notre première. Par contre, ouais, le colon, ça va nous coûter cher. Ah, et ça, c'est excellent. On prend directement croissance. De toute façon, la prod, c'est pas ce qui nous... 10%, non, il faudrait prendre les impôts, mais même si on a 10% sur les impôts, ça nous ferait du 0.30. Je préfère prendre croissance générale. Voilà. On a combien on met ? Quantilisme. On a rien, je crois. Bon, on va gagner 1 en quantilisme. Voilà. Bon, ça va être assez long, les premiers, je suis désolé. Wow, fin des conflits religieux, oui, blablabla. Peut-être s'allier avec une puissance européenne. La France, c'est... Bon, on va regarder, qui est la plus grosse. Les Ottomans, Moscovie, pas mal, France, ouais. Mais France, le problème, t'as un réseau d'alliances qui est totalement moisi des fesses. Hospitalier, Bretagne, Provence, Gênes. Bon, après, Bretagne, n'est-ce pas, c'est le meilleur empire colonial. On pourrait s'allier à eux, presque, ou pas. Distance entre les frontières, non, ça passera pas à Portugal, même combat, je suppose. Et France, distance entre les frontières, ouais. D'accord, mais on peut s'allier avec eux, ça peut être très intéressant. Bon, j'aimerais juste prendre cette tech, comme ça, on termine. Et là, on va pouvoir prendre notre tech militaire aussi, par la même occasion. R de la réforme. Donc, on a embrassé la réforme. Unification culturelle, ouais. On peut rentrer dans l'âge d'or, de la piraterie, ouais. Bien ça. Commerce asiatique, convertir un autre pays, fonder un empire colonial. Waouh, et, hein. C'est calme. Voilà, on peut prendre la tech, c'est bien, prenons-la. Voilà, comme ça. On rattrape le retard très progressivement. Et là, on va prendre le colon, comme ça. Voilà, on va prendre le colon, et on va pouvoir coloniser. Bah, j'aimerais bien, alors, la Havane, par définition, parce qu'elle est vraiment très bien développée. Euh, tac, 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 donc, oui, clairement. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on perd, on va perdre en tradition ? Ça évolue, de toute façon. On a une démonstration de force, ouais. On pourrait garder Benjamin. En plus, c'est génial, ça ne nous fait pas perdre. Et là, on a gagné un colonisateur, et en plus, on peut adopter la loi sur le monastère, modif d'impôt, on prend, bien évidemment. Alors, moi, la Havane, je serais assez fan. Pourquoi ? Parce que c'est bien développé, versus Guan. C'est un nœud, un carrefour. Oui, je pense qu'on va prendre la Havane, mais il faut qu'on définisse notre politique. Alors, pour la politique, c'est toujours la même chose, c'est toujours la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense qu'on va faire ça, parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre la croissance générale, plus 20, ça voudrait dire qu'il faut se battre systématiquement, et quand je dis systématiquement, c'est tout le temps contre les indigènes, et mettre à flot notre armée, et là, on ne peut pas, en fait. On n'a pas le salaire, franchement, on n'a pas le maintien pour, on ne gagne pas d'argent. Bon, le conseiller ne nous aide pas, ça, c'est un fait. D'accord. On va le virer, le conseiller, de toute façon, on va le virer tout de suite. Voilà. 1,35, mais mettre notre armée à fond. Voilà, on est en négatif, et on ne peut rien faire. Et ils sont beaucoup, eux, ou pas ? Ils sont 500, ceci dit. Il faut se dépêcher par rapport à... Ouais, bon, écoutez, on va faire ça. Puis, on est les pirates. Autrement polémique, politique de... risque d'assimilation, d'assimilation. Bon, allez, on les persécute. Voilà, c'est tout. S'ils sont 500, bon, écoutez, je vais mettre juste 2 gus. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on mette notre armée de dispo. Et il faut qu'on active ça. Alors, ça, c'est la marine, on s'en fout. L'armée, mais au moins un minimum. Voilà, comme ça. Allez, va à la Havane. J'espère qu'on va pas avoir une surprise. On a eu une surprise, mais c'est passé. Parfait. On pourrait, histoire d'être tranquille, aller les chercher pour 1. Voilà. comme ça, il n'y en a plus, on est d'accord. Voilà, parfait. De toute façon, ils sont 500. Techniquement, on pourrait même baisser ça. Ça se passerait tout seul. Et là, on peut envoyer enfin notre colon. 25 jours, ça devrait être assez fast. Voilà, 55. C'est pas dingue, mais c'est un début. Bon, là, bien évidemment, on va commencer à être en négatif. On va commencer à être en négatif, parce qu'on a la maintenance de l'état. Mais bon. On peut rien faire de plus, là, hélas. On pourrait redésarmer la flotte, pour voir ce que ça donne. Bon, après, 0.39, c'est gérable. Ça va prendre du temps, mais bon. Et quand on va passer les techs, on n'y est pas encore, dans le passage de tech, mais ça peut être intéressant. Et du coup, est-ce que, ma grande question, c'est, malgré qu'on fasse ça, oui, le gain d'argent, super. Est-ce qu'on peut raser ici ? Ah, ben voilà ! Parce que du coup, on a augmenté. Parfait. Alors, partage de connaissances avec qui ? Moldavie. Ben voilà ! Attendez. Ah non ! Oui, d'accord. C'est ce que je pensais. En fait, on n'a aucune possibilité. Ah, on n'a pas de diplomate envoyé. Tu reviens. Je vais voir avec qui c'est possible, en fait. Ouais, avec eux, ça aurait été possible. Chus. Ouais, point 40, je ne suis pas contre. On va continuer d'améliorer les relations avec toi. Toi, tu peux gicler. Et toi, un petit raid. Ah là, on a pu choper 26. On va aller voir ce qui se trame ici. Si on a la portée. Parfait. on va se gaver. Voilà, 38. C'est beau d'être pirate. Merci beaucoup. Bon, ben c'était sympa. Merci, on peut rentrer à la maison. Voilà, 160. C'est beau quand même. D'être pirate, ça a du bon. Ouais, donc ici, le partage de connaissances, je pense que ça va bientôt le faire. J'aimerais bien le faire avant la fin de l'épisode. Ah non, ça ne marchera pas. On n'est pas allié. Ah, il faut qu'on soit allié. Ben écoutez, on pourrait essayer de s'allier. Après, on brise l'alliance, on s'en fout. Voilà, on est allié, on est des potes, c'est génial. Et maintenant, partage de connaissances. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Trois de mercantilisme, 33 de diplôme. Ah, là, pour le coup, je préfère avoir 33 de diplôme. Voilà, et là, on peut faire ça. Et go, c'est cadeau. Je ne sais pas ce qu'on va leur donner maintenant, du coup, je ne sais même pas où est leur capitale. Ici, parfait. C'est quoi qu'on t'a donné, du coup ? Ah, c'est la féodalité. Oh, on va se galer, si c'est ça. Bon, bah, parfait. Là, on redevient positif. Et là, pour l'instant, tout va bien. Bon, on sera de culture portugaise. Donc, ça ne sera pas du rhum, ça sera du porto, qu'on prendra. Ok, bon, bah, très bien. Bon, bah, voilà. Donc, ça se passe plutôt bien. Faire attention aux Européens. Je ne sais pas d'où ils peuvent aller. Bon, là, on voit déjà que les Anglois ont commencé à coloniser le nord du... bah, le nord de l'Amérique. Le nord de l'Amérique, l'extrême nord même. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. On gagne un peu d'argent. On peut peut-être construire... des choses. J'aimerais bien choper vraiment beaucoup de provinces, en fait. Ça, déjà, la Havane, ça va être très intéressant. Bon, ça va être très lent, par contre. Waouh, waouh. Probabilité de nouveau colon. Bah, enfin. Mais bon, on verra bien. Et on prendra aussi notre prochaine puissance clerica. alors. Modif du coup de la stabilité, tradition républicaine annuelle, coup des doctrines, la prod. Non, bah, je pense que ça va être discipline. Ça ne nous fera pas de mal, la discipline. Parce que vu la tronche de notre armée, à mon avis, ça paye pas de mine. Discipline, on doit être... Ouais, on est à 100. Voilà, c'est vraiment pitoyable. Et le moral, bon, le moral, il n'est pas dingue non plus, quoi. Enfin bon, j'espère que cet épisode vous a plu. et je vous dis à plus les gens.